Musique C'était en 2005, novembre 2020, en 2005 exactement, qu'on a ouvert cette librairie qui a été pensée dès le départ en fait comme une librairie-galerie, comme un lieu vivant et ouvert sur le quartier, sur ce qui se passait dans cette ville, au niveau culturel de façon assez large. Donc un lieu avec des lectures, des rencontres, beaucoup de librairies en font, mais aussi une librairie qui devait sortir de la librairie et pas juste attendre que ça se passe et que les clients viennent, mais au contraire plutôt essayer d'aller les rencontrer, d'aller leur faire découvrir aussi qu'il y avait une librairie qui existait. Donc très tôt on a noué des partenariats avec des théâtres, notamment le théâtre de la Crier, mais aussi le théâtre du Merlan, le festival actoral, le FIDE, le festival de cinéma. Voilà, on a essayé vraiment de sortir de la librairie pour donner envie aux gens de venir découvrir la librairie et d'y rentrer. Et à l'année sinon on a toute une programmation, autant programmation d'exposition, comme vous avez pu le voir avec des projets plutôt insolites, où on n'a pas du tout envie que la partie galerie et la rencontre avec les artistes soient décoratives ou juste illustratives par rapport à ce que peut être une librairie, mais c'est vraiment un lieu spécifique de programmation d'art contemporain avec une carte blanche qui est donnée aux artistes dans ce lieu un peu singulier qui à la fois est une librairie et qui est loin d'être un espace traditionnel d'exposition, enfin on est loin du white cube de la galerie, mais vraiment leur donner envie, leur donner une carte blanche pour qu'ils fassent une proposition in situ dans cet espace-là, qui peut être modulable parce que vous avez vu que tout est sur roulette, donc tout peut bouger et certains artistes se sont emparés de ça et ont vraiment décidé de bouger toutes les étagères, de s'installer au milieu de la librairie et voilà. Et donc toute la librairie en effet est modulable non seulement pour les expositions, mais aussi parce que par exemple à Noël, elle prend toute l'amplitude et elle prend toute cette partie qui est sous la verrière. On a un rayon jeunesse qui devient énorme à ce moment-là, à cet endroit-là et à la place du rayon jeunesse, généralement c'est le rayon photo qui déborde et qui devient beaucoup plus important. Donc c'est vrai que c'est une librairie un peu évolutive, un peu surprenante aussi parce que souvent on nous disait mais il faut que pour les clients, chaque chose reste à son endroit, à sa place, il ne faut pas trop que ça bouge et qu'au contraire, on a plutôt envie que ce soit une librairie en mouvement avec un rapport aux gens qui rentrent dans ce lieu, qui peuvent se confronter à cette question de l'art contemporain. Ils viennent chercher un bouquin et finalement ils se retrouvent face à une expo qu'ils n'auraient pas forcément vue parce que pousser la porte d'une librairie c'est déjà pas facile mais alors pousser la porte d'une galerie c'est encore pire. Donc on avait vraiment cette envie-là d'échange et de mélange des publics. On n'est pas très bons en communication parce que c'est vrai que finalement on n'y passe jamais suffisamment de temps, on se rend compte qu'on est un peu débordé par tout ça et par tout ce qu'on fait à la librairie, en dehors de la librairie donc finalement on n'y passe pas suffisamment de temps mais on a quand même un site internet avec une newsletter apparition irrégulière c'est-à-dire qu'en fonction des événements, en fonction des rencontres à la librairie ou hors de la librairie, des partenariats, etc. ça arrive qu'on en envoie une par semaine ou une par mois mais on a un site internet qui est relativement à jour on a une page Facebook, on a un Twitter, etc. on essaye quand même de faire vivre la librairie mais pas suffisamment à notre goût même si on essaye de développer et puis sinon ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on soit partenaire de pas mal de lieux et d'événements finalement c'est ça notre carte de visite et notre meilleure communication c'est vraiment de sortir de la librairie et tous les jours, quand on est à l'extérieur quand on est comme là sur le festival Olévoisjour il y a énormément de gens qui disent la librairie Histoire de l'Olévois, je ne la connais pas, elle est où ou encore des gens qui rentrent dans la librairie qui nous disent mais vous venez d'ouvrir non ça fait 12 ans mais voilà des gens qui nous découvrent encore et c'est toujours ça qui est chouette et y compris quand on fait des animations moi j'estime qu'une rencontre réussie c'est une rencontre où il y a au moins la moitié de la salle qui est composée de gens que je ne connais pas on est à la fois une librairie de fond et bien sûr une librairie de nouveauté il ne faut pas rêver c'est évidemment ça qui fait tourner une librairie mais on s'est rendu compte qu'en restant sur nos lignes en restant sur nos envies et sur nos coups de coeur finalement on réussissait à faire vivre cette librairie à la faire tourner sans forcément proposer à la vente enfin en tout cas en magasin des choses qu'on pouvait trouver n'importe où dans n'importe quel relais dans les gares etc et que finalement c'était dit au début on essaye comme ça on essaye d'avoir une proposition de littérature contemporaine c'est essentiellement pour la littérature enfin ça concerne essentiellement la littérature même si on a un fond qui est beaucoup plus vaste que ça mais en tout cas sur la littérature on avait vraiment envie de rester sur les choses qu'on aime et sur des nouveautés mais aussi avec des éditeurs qu'on défend avec des auteurs qu'on suit au fur et à mesure de leur publication et on s'est rendu compte que finalement ça fonctionnait ça et qu'on n'était pas obligé de vendre le dernier Guillaume Musso pour réussir à s'en sortir ce qui est une grande chance enfin je le constate après évidemment on commande pour les clients qui le souhaitent parce que la particularité de l'histoire de l'œil c'est que c'est à la fois une librairie quartier donc on est la plus généraliste finalement des librairies du quartier de la Plaine mais on est aussi une librairie de spécialité donc on n'est pas tout à fait généraliste on fait très peu de sciences humaines on ne fait pas de BD parce qu'il y a une librairie spécialisée BD juste à côté enfin on est généraliste mais pas tout à fait et on n'est que littérature contemporaine enfin on est tout contemporain donc nos rayons c'est la littérature y compris du polar, de la poésie, du théâtre un gros rayon art contemporain, installation, photo un rayon cinéma aussi parce qu'on fait pas mal de choses notamment avec les différents festivals de cinéma et puis un rayon jeunesse et donc on a à la fois ce fond qui est un peu particulier et qui est un peu fort et qui du coup nous amène un public qui vient sur ces spécialités là des gens que justement on rencontre dans les théâtres qu'on rencontre dans les festivals de cinéma ou qui viennent parce qu'ils savent qu'ils trouveront les dernières nouveautés des presses du réel ou parce qu'ils savent qu'on a un rayon particulièrement pointu et qu'a priori s'ils ont une chance de le trouver quelque part c'est là mais aussi vraiment une clientèle de quartier qui vient pour acheter la dernière nouveauté en littérature ou le dernier polar donc on a vraiment les élèves qui viennent passer commande pour leur livre au programme donc on a vraiment une mixité au niveau du public et des clients qui est assez riche parce qu'on a à la fois un public d'habitués de très habitués plusieurs fois par semaine ou des gens qui viennent régulièrement en tout cas pour les spécialités j'aurais voulu sortir un peu des sentiers battus mais je crois que mon dernier vrai gros coup de coeur c'est My Absolute Darling chez Guelmeister je crois que c'est vraiment mon dernier moment important où je n'ai pas dormi pour pouvoir finir le livre merci Sous-titrage ST' 501